... On n'a pas d'excuses d'ailleurs, donc on ne pourra pas la motiver. Donc, le Centre international a décidé d'organiser une soirée suivie d'un débat sur la question de la Chine, donc sur, entre autres, les derniers événements qui se sont passés en juin, qui ont eu beaucoup d'échos dans tous les médias et dans tous les sens. Le Centre international a aussi constaté que, dans tous ses commentaires et ses discussions autour de ce qui s'est passé en Chine au mois de juin, les gens qui, en Belgique, puisque nous vivons en Belgique, se revendiquent de la révolution socialiste et soutiennent le Parti communiste chinois, n'ont pas eu l'occasion, ou très peu, de prendre leur position à travers ces médias, de défendre leurs opinions et de donner aussi leur vision des choses et de ces événements. Donc, nous avons décidé, au départ, de faire un débat contradictoire entre un représentant du Parti du Travail de Belgique et le représentant d'Amnesty International Belgique. Donc, au départ, ça, c'était notre démarche. Donc, nous avons pris contact avec Ludo Martens du Parti du Travail de Belgique, qui est ici à ma droite, et qui a accepté l'invitation. D'autre part, nous avons contacté le président d'Amnesty International, à qui nous avons fait la même proposition, et qui nous a répondu qu'Amnesty International ne s'occupait pas de politique. Donc, il était exclu pour lui de venir à un débat de ce type-là. Donc, Amnesty s'occupe essentiellement de la défense des droits de l'homme et de dénoncer les infractions à la défense de ces droits de l'homme, sans prendre pour cela position quant au régime politique concerné. Donc, le débat entre Amnesty International et LEPTB n'aura pas lieu ce soir. Nous avons invité d'autres orateurs. Donc, M. de Simpelard, collaborateur à l'ABC, donc les amitiés belgo-chinoises, amitiés belgiques-chines, qui s'est excusé. Il est en Chine pour le moment, donc il ne sera pas là. Mais normalement, il est remplacé par Christian Deshommes, lui aussi collaborateur à l'ABC, qui devrait arriver. Donc, j'espère qu'il ne va pas tarder. En tout cas, on va commencer sans lui. Mais je voudrais juste vous signaler à ce propos que dans la revue Études marxistes, qui est en vente ici, au prix de 200 francs, vous trouverez un article de Christian Deshommes sur la politique agricole en Chine, qui est un article très, très intéressant. Donc, les réformes au niveau de l'agriculture en Chine et leurs conséquences. Donc, si malheureusement, Christian Deshommes n'est pas là ce soir, vous pourrez au moins prendre connaissance de ce qu'il a à dire sur la Chine. Alors, nous avons aussi invité Juliette, qui a fait un voyage en Chine au mois de juillet. Et donc, elle se présentera, je pense, elle-même. Avant de donner la parole aux orateurs, je vais expliquer brièvement comment on va procéder pour que ce soit clair pour tout le monde. La première chose, c'est qu'on voudrait que ce soit terminé à 10h45, parce qu'on est en semaine, il y a des gens qui travaillent demain. Première chose. Deuxième chose, la soirée va se passer en deux parties. Première partie, les orateurs feront un exposé chacun. Ensuite, directement, nous passerons au débat. Donc, la parole sera à la salle. Et donc, les orateurs devraient avoir terminé leurs exposés à 9h30, afin que nous ayons une petite heure de débat. Suite à cela, pour les courageux qui veulent encore rester, il y a la possibilité de visionner une vidéo qui a été faite par le gouvernement chinois, qui retrace l'enchaînement des événements depuis le mois de mai, début mai, jusqu'au mois de juin, qui sont des reportages de la télévision chinoise avec des commentaires. C'est en anglais. C'est très intéressant, parce qu'on voit toute l'évolution du mouvement étudiant, etc., avec des images inédites. Donc, ceux qui veulent visionner cette vidéo pourront le faire, mais après le débat. Donc, on ne voudrait pas imposer 45 minutes de vidéo en anglais à tout le monde, dans des conditions difficiles, vu que nous sommes nombreux. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Une dernière chose, il est interdit de fumer. Une exception peut-être sera faite pour les orateurs qui désireraient le faire. Et encore... Non ? Eh bien, Juliette ne fumera pas ce soir, non plus. Pour ceux qui ne tiennent pas, je dirais qu'il y a des cendriers dans le couloir, donc les mégots, pas par terre, s'il vous plaît, parce que après, c'est moi qui dois me balayer. Donc, on va commencer la soirée. Alors, je donne la parole à Juliette. Je ne serai pas très long, on n'a pas beaucoup de temps. Je crois que le débat sera vraiment une chose extrêmement importante et intéressante. Je dois vous dire qu'avant mon départ pour la Chine, le 8 juillet, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Des amis, des proches, me demandaient, me suppliaient presque, d'ajourner mon voyage. Ils me disaient, « Tu n'as donc pas écouté la TV, tu n'as pas vu la TV, écouté la radio, lu la presse, une chape de plomb s'est abattue sur la Chine, une sanglante dictature y sévit, et des promeneurs tombent sous les balles des soldats appliquant la loi martiale. » Disons tout de suite que ce que nous avons tous constaté à Pékin et ailleurs, c'est le calme. Ce que je viens de vous dire peut vous apparaître comme étant anecdotique. Et pourtant, cela ne l'est pas. Cela démontre, si besoin en était, combien la campagne anticommuniste, à la fois insidieuse et hystérique, a touché, continue de toucher, d'honnêtes gens. Certes, j'ai été choquée, comme la plupart d'entre vous, par les images de la TV. Mais dans le même temps, si je me sentais incapable de déceler les véritables enjeux et ce que pouvait bien signifier cette revendication de démocratie, trois choses étaient claires pour moi. D'abord, celle qui sautait immédiatement aux yeux. Cette sainte alliance déchaînée allant de l'extrême droite au trotskiste, en passant, bien entendu, par les socialistes et la droite, conjuguée aux petits et grands haut-parleurs médiatiques financés et spécialisés dans l'anticommunisme, je l'avais déjà rencontré durant la guerre froide, en 1956, dans l'histoire de la Hongrie, et en fait, avec plus ou moins de sourdine durant toute ma vie. Marx et Engels disaient déjà en 1848 un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme. Rien de bien neuf, donc. Ensuite, il ne faut pas être grand économiste pour savoir qu'une partie du monde échappe encore à la voracité des multinationales, les pays socialistes, et qu'ils ne peuvent évidemment pas se contenter de leur dernière victoire remportée en Pologne et en Hongrie. Il allait, par conséquent, de soi, en tout cas pour moi, que la Chine ne pouvait, ne peut être pour l'impérialisme qu'un terrain à conquérir et que l'obstacle à surmonter par tous les moyens, l'obstacle à abattre, c'était, c'est le régime socialiste. Et enfin, me restait une inquiétude. La Chine m'apparaissait traversée de mouvements contradictoires qui se reflétaient à la fois dans son parti, dans ses médias et forcément dans la société. Des lectures de Pékin et de l'information, il me semblait discerner l'existence d'un côté d'une volonté de se maintenir dans la voie socialiste, de l'autre d'une montée indiscutable des concepts et des forces capitalistes. Face à cela, il me paraissait que la direction du Parti communiste chinois, devant la nécessité absolue de mener à bien des réformes économiques, perd des pieds, c'est-à-dire n'était pas capable d'accompagner le développement économique de l'indispensable travail idéologique et politique et qu'il voyait par conséquent ce développement et les forces qui y contribuent lui échapper en partie. J'avais donc hâte de vérifier sur place autant que faire se peut primo, le bien fondé dans les faits, c'est-à-dire dans la vie quotidienne des réformes. Scando, le poids de ceux qui se battent pour le maintien du socialisme. Tertio, le poids de ceux qui rejettent la voie socialiste. Quarto, les enjeux véritables basés sur les faits du mouvement étudiant. Et Quinto, à travers tout cela, le rôle du Parti communiste chinois. C'est des conclusions de mon voyage sur ces cinq points dont je voudrais vous parler maintenant. Premièrement, en ce qui concerne les réformes, je pense être assez bon juge quand je suis allée en Chine il y a 15 ans, donc j'ai pu faire une comparaison. J'ai été frappée par le bond en avant qui est tangible, tangible dans l'amélioration générale des conditions de vie. Ceci dit, on n'a pas le droit d'oublier que la Chine est et reste un pays du tiers monde. Mais le socialisme a bouleversé de fond en comble la vie de plus d'un milliard d'être humain et les réformes économiques y ont largement contribué. Que ce soit à la ville ou à la campagne, contrairement aux dramatiques sœurs que réserve l'impérialisme aux hommes du tiers monde, la fin y est inconnue. S'il n'y avait déjà que ce résultat, il suffirait à démontrer la supériorité écrasante du socialisme et tous ceux qui sont allés comme moi dans des pays du tiers monde ne peuvent pas me contreduire. mais il y a plus et cela est dû incontestablement aux réformes. Il y a l'essor prodigieux fait dans le logement, l'habillement, les produits d'usage courant, les produits que seuls les hypocrites qui en disposent pourraient juger superflus, les frigos, les TV, les radios, les disques, les machines à laver, etc. etc. Ça, c'est pour les réformes. Deuxièmement, pour ce qui concerne la fidélité au socialisme, des conversations spontanées, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas organisées par nos guides, donc des conversations spontanées que nous avons pu avoir, il ressort que pour nos interlocuteurs, dont les opinions reflètent celles de la majorité. La voie socialiste est la seule possible et qu'ils sont prêts à la défendre. Mais nos interlocuteurs sont conscients des obstacles, conscients et inquiets. Leurs inquiétudes se situent à plusieurs niveaux. S'ils approuvent en principe la nécessité de la réforme qui symbolise pour eux dans les fêtes l'avancée du socialisme, ils s'insurgent contre les profiteurs, les spéculateurs, les bureaucrates, contre ceux qui pratiquent le népotisme, enfin, en d'autres mots, contre tous ceux qui bénéficient de privilèges. Ils déplorent le rejet de la morale socialiste qui fleurit et qui se concrétise par l'individualisme et la soif de profit. À cet égard, il y a chez eux le regret exprimé ou sous-entendu du manque soit de fermeté soit de réaction du parti de ces cadres dont un certain nombre s'accommode fort bien des déviances de la réforme. Ils s'insurgent également contre une certaine bipolarisation que la réforme a fait naître dans la société. S'ils ne mettent pas en cause la lutte contre l'égalitarisme qui fleurissait avant par contre la répartition de plus en plus irrationnelle des revenus est une pratique qu'ils ne peuvent admettre. Et il ne s'agit pas toujours de mise en cause de revenus illégaux dus au travail au noir à la fraude etc. Mais aussi de revenus légaux accaparés notamment par les travailleurs indépendants dont l'existence est un des éléments de la réforme. Ils réclament d'urgence des mesures contre l'inflation autre conséquence de la réforme. Troisièmement en ce qui concerne la droite en RPC on nous dit en Occident que les lèvres de ceux qui luttent contre le socialisme en Chine sont désormais terreur régnant close. Notre expérience nous prouve et on peut le regretter le contraire. bien sûr nous avons rencontré un certain nombre de Chinois taiseux et aussi des Chinois dont la seule capacité était de répéter mot à mot les articles parus dans les journaux. Ce qui se cache derrière ce mutisme ce suivisme nous paraît bien être une conséquence du manque d'éducation politique. Mais ce qui est réel c'est que nous avons rencontré la droite en République populaire de Chine et si elle nous a paru tout à fait minoritaire dans le pays il n'en demeure pas moins qu'elle est à la fois arrogante et active. Les thèses colportées par la droite peuvent se résumer ainsi et je tiens à souligner qu'elles nous ont été présentées sans enjolivure ni circonlocution mais au contraire avec toute la netteté avec laquelle je vous la formule. Je vous les formule. 1. Soutien absolu au mouvement étudiant en ce qui concerne la démocratie et son corollaire le multipartisme. 2. Il ne s'agit pas de réformer le pouvoir en extirpant ses abus mais de le renverser par la force si nécessaire. 3. Le socialisme a été une catastrophe pour la Chine dès ses débuts. Mao a été le dictateur le plus féroce que l'humanité ait connu pire qu'Hitler. On lui doit des millions de morts et il est responsable du désastre économique et dictatorial actuel. 4. Aucun pays socialiste qu'il soit oriental ou occidental n'a pu se développer économiquement et démocratiquement. 5. Les exemples économiques que nous devons suivre et qui nous donneront prospérité, démocratie et liberté nous viennent de Taïwan, Hong Kong et de Corée du Sud. 6. Le mouvement étudiant est un début, le régime est fini. Voilà ce que notre délégation dont il y a d'ailleurs des représentants dans cette salle a pu entendre. Il ne s'agit pas de littérature mais d'un courant qu'il serait naïf de croire étant donné sa marginalité qu'il n'est ni organisé ni financé. Ces derniers jours nous en ont d'ailleurs fourni si besoin en était l'épreuve. Vous savez que les étudiants chinois qui ont fui la République populaire de Chine ont créé la Fédération pour la démocratie en Chine. A leur tête, Wan Runan, le PDG, ça c'est dans le désordre, Wan Runan, PDG de la firme Stone, Yan Yaki, ancien directeur de l'Institut des études politiques en Chine et l'ancien conseiller de Zhao Ziyang, Shen Yizi. Le journal Le Soir du 26 septembre résume les statuts de la Fédération en ces termes. La Fédération est, je cite Le Soir, opposée au pouvoir du parti unique, défend les droits de l'homme, la paix, l'économie de marché, fin de citation. Autrement dit, la Fédération défend la démocratie bourgeoise et le capitalisme. Intéressant aussi de noter la qualité des participants. Le journal Le Monde du 26 septembre s'y emploie et cite des représentants de Hong Kong, de Taïwan, des membres de communautés chinoises d'outre-mer, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, un délégué du Dalaï-Lama et, pour coroner le tout, des représentants de Solidarno. Tout ce bon monde ne manquera pas de ressources financières si on en croit Juan Rounan, le manager de chez Stone, qui, interviewé par la TV hollandaise ce 2 octobre, déclare, après avoir dit fièrement qu'il a fourni tout le matériel électronique aux étudiants de Tiananmen, je cite, je le cite, tant que je suis là, il n'y aura pas de problème financier. Si on ajoute à cela les gros sous de la CIA, de Taïwan, de Hong Kong, des anticommunistes du monde entier, la fédération ne risque certainement pas d'avoir des fins de mois difficiles. Pour en savoir plus, je vous invite d'ailleurs à lire Solidaires de cette semaine et j'espère que vous serez édifiés. Quatrièmement, pour ce qui est de Tiananmen, la Chine socialiste est à un tournant. La question qui se pose est de savoir qui l'emportera. Ce qui s'est passé avec le mouvement étudiant entre dans ce cadre. Trois éléments me paraissent incontestables. Primo, les forces impérialistes ont fait, de leur point de vue s'entend, du bon travail en Chine. Ce n'est pas comme on pourrait le croire, du travail ponctuel, d'amateur, mais bien un long travail de sape, d'infiltration idéologique et organisationnelle. Scondeux, incontestablement aussi, les forces impérialistes de l'extérieur et leurs éléments internes ont su profiter des erreurs politiques et idéologiques du Parti commune chinois et des difficultés économiques que rencontre la Chine pour attiser les rancœurs d'une paire et tenter d'autres paire de transformer les revendications justes que pouvait exprimer le peuple et parmi celui-ci la majorité des étudiants en un rejet de l'ensemble du système socialiste. Tertieux, mais l'impérialisme, ses services secrets et ses adeptes de l'intérieur ont commis une erreur fondamentale. La Chine n'est ni la Pologne ni la Hongrie. En d'autres termes, ni l'immensité du peuple chinois ni son parti communiste ne sont prêts à capituler, à rentrer dans le giron de la misère, de l'indignité, de l'esclavage que leur offre l'impérialisme. C'est là et c'est là seulement que se sont situés les enjeux de Tiananmen et nulle part à l'heure. Certes, on peut et on doit se poser des questions lorsqu'une armée socialiste en arrive à devoir intervenir contre une fraction de son peuple. Mais ce qu'on doit bien constater et dire fermement, c'est que le risque était grand en mai et juin 1889 lorsque s'érigeait sur Tiananmen la statue de la liberté à l'américaine, de voir la Chine basculer dans la guerre civile ouvrant ainsi la porte au loup qui la guette. Que conclure de tout ceci ? 40 ans de socialisme ont profondément marqué le peuple chinois. Cependant, force est de constater que même si le peuple ne met pas en cause le rôle que doit jouer le parti communiste ni sa représentativité, il a le sentiment que celui-ci ne contrôle qu'imparfaitement la réforme qu'il a mise en route et ses conséquences d'une paire et que d'autres paire à certains égards la symbiose parti-masse est fragile. Pour ce qui est des événements de Tiananmen, un réel et sensible consensus existe dans le peuple qui a compris à quel danger il avait échappé. Mais ce peuple reste vigilant quant aux mesures que le parti doit impérativement prendre à divers niveaux et en premier lieu à celui de mettre fin à la gangrène du profit avant tout qui ronge la société et qu'on retrouve dans les rangs même du parti. À celui de régler au plus tôt la répartition des revenus bouleversés par la réforme dans le sens de plus de justice sociale et enfin à celui de faire refleurir ces principes moraux communistes dont s'enorgueillissait à juste titre le peuple chinois. Le parti communiste chinois a tiré les leçons de la douloureuse expérience que vient de vivre la Chine. Les mesures enfin prises en font foi. si elles sont appliquées avec fermeté la symbiose parti-masse sera recimentée. L'avenir de la Chine socialiste est entre les mains de la direction du parti communiste chinois et du peuple qui le soutient dans cette nouvelle phase de la lutte des classes. Merci Julien. Maintenant je passe la parole à Guido Martens président du PTB. Juste après les événements du 4 juin Josie Dubier a dirigé une émission d'information sur la Chine. il n'a pas invité un responsable du parti du travail de Belgique quoi qu'il nous traite à toutes les occasions de maoïstes. Interrogé à la radio par une auditrice à ce propos il a dit qu'il n'a pas voulu inviter les gens du PTB parce que disait-il ces gens défendent tous les tournants de la Chine. Pourtant il y a quelques semaines j'ai vu une émission sur les aristocrates après un écran témoin où Françoise Vandemortel pour parler des aristocrates avait invité uniquement des aristocrates qui eux aussi pourtant défendaient tous les tournants de l'aristocratie. donc dès l'entrée en matière le problème de la démocratie et de la liberté dont on parlera est posé ici chez nous. Démocratie et liberté pour quelle classe démocratie et liberté pour quelle orientation politique. il y a eu beaucoup question de liberté de la presse en Chine et donc on voit d'emblée qu'on peut parler aussi de liberté de la presse chez nous. Je pense qu'après ce qu'on a vu et lu à propos des événements en Chine qu'on peut dire que la liberté de la presse chez nous est bien la liberté de la manipulation de l'esprit des gens grâce aux moyens de plus en plus gigantesques de multinationales. Vous pouvez aller dans les cafés discuter avec les gens qui ne s'intéressent pas particulièrement à la Chine ou à la politique sur les réalisations de la Chine qu'est-ce qu'ils savent ? Rien. Sur ces problèmes réels ? Rien. Sur les enjeux réels des luttes qui se produisent dans ce pays ? Rien. Donc sur le faux malgré l'immensité de l'information qu'on nous déverse les gens ne savent strictement rien. Mais alors quand il y a eu les événements de Tiananmen ils ont eu un déluge de propagande haineux anticommuniste qui est tombé sur eux et qui les a vraiment écrasés. Il y aura certainement des gens qui vont faire des études fort intéressantes sur la presse et sur les médias en Occident en ce qui concerne les événements à Tiananmen. Je vais seulement donner quelques exemples pour montrer l'intoxication on peut dire systématique et presque scientifiquement organisée qu'on a eu. Je vais commencer par un journal d'ex-maoïstes Libération en France qui sont devenus les anticommunistes en flèche en France. Je vais commencer avant les événements. C'est Libération samedi 3 dimanche 4 juin et donc le titre c'est Pékin la rue balaye l'armée c'est-à-dire l'armée a été écrasée chassée humiliée par la rue et donc on annonce ça avec un certain triomphalisme. Bien sûr le jour après quand l'armée a rétabli l'ordre à Pékin ce titre est un peu choquant parce que le jour avant ils ont dit que l'armée qui a sans armes et le note essayait de rétablir l'ordre qui était on avait annoncé que la place devrait être dégagée depuis des semaines et des semaines il raconte que les soldats sans armes ont été humiliés que les officiers leur ont ordonné de ne pas se défendre tout ça c'est dans ce journal et avec un titre provocateur la rue baraye l'armée alors qu'en libération ils ont fait leur dossier sur la Chine donc là ils reprennent les articles jour après jour qu'est-ce qu'on trouve comme titre le titre a disparu et donc on a des titres le premier blindé le massacre mais donc le fait que l'armée pacifiquement sans armes a essayé de rétablir l'ordre et qu'il a été balayé par la rue a disparu c'est un exemple le deuxième vous pouvez trouver dans les journaux 10 jours avant les événements chaque jour des mentions des luttes des affrontements militaires entre la 27ème armée et la 38ème armée chaque jour on l'annonçait moi j'écoute la BBC chaque jour j'avais au moins 10 fois la nouvelle l'information que les combats faisaient rage entre ces deux armées qu'est-ce que ça veut dire ce ne sont pas des journalistes qui se trompent c'est de l'intoxication systématique parce que dans la situation que connaissait Pékin si l'armée se bat déjà entre elles c'est bien le moment pour foncer donc c'était consciemment pousser les gens vers la guerre civile alors après coup qu'est-ce que cette même presse elle dit je cite textuellement Libération les rumeurs d'affrontements n'ont peut-être jamais été que de l'ordre du fantasme mais ça c'est après coup parce qu'entre temps le mal a été fait ils ont excité les gens à la guerre civile ils ont tout fait pour qu'on y arrive troisième exemple c'est la presse de Taïwan qui reprend un discours sur cassette de Chai Lin elle dit qu'elle est le principal témoin de ce qui s'est passé à Tiananmen et elle dit qu'elle d'après elle témoin privilégié il y a eu 200 à 4000 morts à Tiananmen I don't know the exact numbers mais donc entre 200 et 4000 et elle dit qu'elle a vu or maintenant il y a des témoignages un de la BRT de quelqu'un qui était présent à Pékin sur la place deux du Financial Times ce n'est pas un journal particulièrement favorable au socialisme trois d'un chanteur qui dirigeait qui était un des dirigeants du mouvement à la place Tiananmen qui tous ont dit qu'eux sont restés jusqu'au dernier et qu'à la place Tiananmen même il n'y a pas eu de morts ou s'il y en a eu c'est un ou deux pourtant vous pouvez aller demander à n'importe qui on sait qu'il y a eu des centaines sinon des milliers de morts à la pièce de la place Tiananmen même aujourd'hui encore Libération dit que les fêtes pour le 40ème anniversaire ont eu lieu à la même place où leurs camarades il parle des étudiants se sont fait massacrer et donc ils savent pertinemment que c'est faux qu'à la place même il n'y a pas eu de morts mais le mensonge il continue à le produire autre exemple vous avez vu la photo de la colonne des chars et de l'homme qui arrête cette colonne donc vous pouvez voir toute la propagande qu'ils ont fait sur ce photo sur le si cette photo dit une seule chose c'est que l'armée chinoise même quand elle a dû intervenir est une armée populaire donc même de Morgan ils ont dit que l'armée chinoise maintenant c'est comme Pinochet alors que n'importe qui au moment où Pinochet il a fait son coup qui va se mettre devant une colonne de chars de Pinochet et on va voir s'il y a deux bouts de cet homme qui vont rester ensemble mais pire ici on dit que c'est Bernard Kochner le chef de médecins sans frontières agent bien connu de l'occident il a demandé 15 secondes de silence à la radio pour le jeune Wen Li Wang qui a arrêté la colonne des chars et qui a été exécuté secrètement par le gouvernement chinois il y a des gens qui ont vu d'où ces informations viennent personne ne sait le nom de ce jeune ni ce qui en est arrivé et donc la nouvelle est fausse on le disait que les sources étaient l'ambassade américaine l'ambassade américaine dit qu'elle n'en sait rien dernier exemple il y a eu des exécutions en Chine et donc on sait que la Chine maintient pour des crimes la peine de mort et aussi pour des événements ou des crimes commis dans les événements tels qu'on vient de vivre Amnesty a publié des chiffres qu'il y a eu une centaine ou je ne sais pas d'exécutions enregistrées ce qui m'intéresse ici c'est de prendre ce qu'à partir du constat des premières exécutions ce qu'a dit Business Week donc Business Week c'est un des journaux les plus respectés et respectables de l'establishment américain ils disent cela signifie que nous ne parlons pas de milliers de gens qui seront tués affirme un vieux commerçant chinois nous parlons de dizaines de milliers peut-être d'un demi million donc à ce moment là il y a 27 personnes qui avaient été exécutées et donc on est déjà à un demi million et c'est de cette façon là que les massacres les tueries les crimes de Mao Zedong et je ne sais pas qui sont fabriqués maintenant les chiffres dans tous les journaux c'est entre les 300 que dit le gouvernement chinois et 1000 que dit Amnesty International mais donc il n'y a plus personne qui varie à l'heure actuelle entre ces deux chiffres mais donc il faut il faut s'imaginer la campagne que nous avons dû subir pour la répression que l'armée socialiste en Chine a organisée pour défendre son système par rapport à ce que nous vivons quand l'impérialisme tue mais alors réellement par dizaines et par centaines de milliers va aussi une fois dans les cafés demander aux gens ce qui se passe au Guatemala ils ne savent pas où se trouve le pays donc ne parlons pas du fait qu'au Guatemala depuis 20 ans en total on compte officiellement 132 000 morts par l'armée au Salvador 70 000 au Mozambique 110 120 000 qui sait qu'au Mozambique l'Afrique du Sud tue les gens villages par entier des villages entiers où personne ne survit qui sait qu'en Angola ils ont fait 150 200 000 morts personne donc du point de vue de l'information les crimes quotidiens que l'impérialisme fait contre des milliards d'hommes dans le tiers monde on n'en sait rien mais donc quand le socialisme doit se défendre on a une avalanche de haine contre le socialisme haine contre l'impérialisme qu'on ne voit jamais même au moment de ces pires crimes donc dans mon introduction j'ai voulu parler de la presse de la liberté de la presse et de la manipulation de l'information qu'on nous a donné et j'ai dit que les enjeux réels ce qui se passe réellement en Chine c'est vraiment hors du champ de vue alors pour savoir de quoi on parle en ce qui concerne la Chine je pense qu'on doit commencer par réfléchir quel était le contexte économique et quel était le contexte politique dans lequel le mouvement étudiant s'est produit et ce n'est que en voyant les enjeux dans la lutte économique et dans la lutte politique qu'on peut vraiment comprendre ce qui était en train de se faire et de se passer en Chine parlons d'abord du contexte économique je pense qu'il faut d'abord se rappeler que c'est le socialisme qui a uni la Chine qui a rendu la Chine indépendante qui lui a rendu sa dignité qui a nourri qui a vêtu qui a logé son peuple et pour se rendre bien compte que ce n'est pas rien il faut savoir que la Chine c'est le Mexique l'Amérique centrale toute l'Amérique latine l'Afrique du sud le Zahir le Nigeria toute l'Afrique noire tout le monde arabe et une partie du Moyen-Orient tout ensemble ça c'est la Chine et donc vous pouvez voir les famines les guerres civiles la misère la plus noire dans cette partie du tiers monde tout ça c'était le sort de la Chine et même pire avant l'indépendance et donc la misère que vit le peuple du tiers monde en Amérique latine en Afrique dans le monde arabe et au Moyen-Orient ça nous fait voir un peu l'importance de l'unité de l'indépendance de la dignité et d'un début de bien-être pour 1 milliard 100 millions d'hommes en Chine il faut savoir et il faut rappeler que la Chine a connu à partir de 52 jusqu'à aujourd'hui une croissance économique par an de 11% et aussi bien pendant la révolution culturelle que pendant les réformes donc il y a eu un développement qui est jugé par la Banque mondiale comme le plus important au monde donc pour les pays du même niveau que la Chine et réaliser un développement une croissance de 10% pour un petit pays de 2 millions de 3 millions de personnes ça peut encore se faire mais il faut savoir qu'on a ici affaire avec un peuple de 1 milliard 100 millions de personnes et donc réaliser un développement de plus de 10% de 10% par an pour une telle masse de gens ce n'est pas rien alors pendant la période des réformes Juliette l'a bien dit je ne vais pas le répéter on peut constater un développement du bien-être assez remarquable pour les paysans le revenu s'est accru de 3,5% les revenus réels dans les villes ont doublé donc ce sont des choses quand on va en Chine on le constate à l'oeil nu c'est une réalité une réalité est aussi qu'au cours de cette réforme des forces capitales des tendances capitalistes et l'idéologie capitaliste se sont répandues ici je veux dire une chose nous qui sommes des révolutionnaires à l'étranger à l'extérieur de la Chine nous pouvons observer nous pouvons avoir notre opinion mais je pense qu'on ne doit pas trop vite juger définitivement parce que pour connaître réellement toute la complexité de la situation dans un pays comme la Chine et d'autre il faut vraiment être un grand spécialiste et être sur place donc nous pouvons avoir une opinion nous pouvons l'émettre mais nous nous faisons bien à attendre de laisser passer le temps et avec le temps les réelles tendances ou les contre-tendances se font jour ce que je veux dire ici c'est que ce développement du capitalisme ce développement de certains marchés cette infiltration des multinationales en Chine était venue à un point où tous les observateurs américains européens disaient que la Chine était devant un choix décisif l'année passée déjà Zhao Ziyang lorsqu'il était encore au pouvoir avait introduit des plans et ses amis autour de lui les avaient développés pour la privatisation de l'industrie de l'état donc des responsables qui sont maintenant à l'étranger ont développé ont argumenté la nécessité de faire des changements essentiels dans la propriété des entreprises deux ils ont aussi développé des plans pour libéraliser les prix alors ces deux réformes qui étaient entamées étaient effectivement des réformes qui pouvaient changer le caractère de la Chine et c'est dans ce contexte qu'il y a eu une première réorientation de la politique une première halte à cette tendance l'année passée quand Li Ping Li Ping est devenu premier ministre et où la thèse a été avancée que le développement du capitalisme de façon incontrôlée était en train de détruire la planification socialiste alors quelle était l'opinion des spécialistes américains sur cette question dans Problems of Communism vous pouvez trouver des documents des meilleurs spécialistes américains et conseillers du gouvernement américain qui disent China is at a crossroad of choice donc la Chine est vraiment à la croisée des chemins donc il y a une certaine logique vous pouvez faire logiquement une économie planifiée mais si vous décidez d'avoir une économie du marché il faut en prendre toutes les implications et alors maintenant la Chine doit ou bien avancer ou bien reculer ou bien on aura la liberté d'entreprendre et on a le marché libre ou bien on aura le rétablissement comme il dit de la planification stalinienne la même idée est explique expliqué par Businessweek avant tout ceci avant les événements où ils disent les conservateurs mènent un combat perdu même s'ils prennent le dessus à Pékin ils ne pourront pas reprendre le pouvoir économique sans combat le peuple de la seconde Chine de la Chine capitaliste se réalise désormais que Pékin est un tigre de papier il n'a plus d'autorité donc c'est tous la même idée ils pensaient que le capitalisme ne pouvait plus être arrêté et donc c'est dans un tel contexte économique qui était très bien connu par tous les experts et par tous les gouvernements européens que le mouvement étudiant de la place Tiananmen s'est situé et donc pour comprendre les enjeux les réels enjeux de ce mouvement étudiant il faut voir ce choix devant lequel la Chine était placée dans le domaine économique ou bien on ferait des avances décisives vers l'économie du marché et par la propriété privée des entreprises par la privatisation des entreprises de l'état ou bien on retournerait à des principes socialistes d'une économie planifiée ensuite deuxième point il faut bien voir le contexte politique dans lequel le mouvement étudiant s'est développé au début de cette année d'abord la Chine a entrepris une révolution culturelle à partir de 1966 à partir de l'idée de Mao Tse Tung que le socialisme pouvait pourrir de l'intérieur et que de l'intérieur du parti il pouvait surgir des gens qui s'en foutent complètement de l'idéologie marxiste du peuple et qui en fait reprennent les conceptions du monde bourgeois et deviennent des bureaucrates des nouveaux exploiteurs de la population et donc c'est à partir de cette idée que Mao Tse Tung a dit sous le socialisme la lutte de classe continue il a déclenché la révolution culturelle pour mettre fin à cette tendance négative qu'il décelait dans la société chinoise la révolution culturelle a échappé à son contrôle et à tout contrôle on a vu les phénomènes les plus bizarres et les plus mauvaises et donc on peut dire que cet essai de Mao Tse Tung ce premier essai de l'histoire n'a pas connu un succès et donc quoique des principes avec lesquels cette révolution a été lancée étaient tout à fait valables la façon dont le mouvement s'est déroulé était anarchiste et ne pouvait aboutir seulement très tôt en Chine une fois qu'on a mis fin à la révolution culturelle on a vu que des dirigeants ont tiré des bilans complètement unilatéraux de la révolution culturelle il y a le responsable de l'institut du marxisme léninisme et de la pensée Mao Tse Tung pour dire que la pourriture dans le parti elle est vraiment haut placée donc c'est le camarade Susha Ose qui était à ce moment là le chef de l'institut marxisme léninisme pensée Mao Tse Tung qui dit que on a cessé la théorie de la lutte de classe sur le socialisme il dit textuellement qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir du révisionnisme sur le socialisme il dit le seul révisionnisme que nous reconnaissons c'est celui de Bernstein donc il y a un siècle mais aujourd'hui ça n'existe plus et il dit textuellement donc je crois qu'il est faux de dire que dans une société socialiste il y a le danger de restauration capitaliste c'est à dire que les gens qui étaient responsables de l'idéologie minaient complètement toute vigilance dans le parti et dans le peuple vis-à-vis des tendances néfastes et des tendances pro-capitalistes qui pouvaient se manifester en Chine deux en 78 79 on a eu un premier mouvement étudiant de contestation de tout ce que la Chine socialiste avait fait ça s'appelle chez nous le mur de la démocratie sur lesquelles se sont exprimés pour la première fois des thèses antisocialistes contre révolutionnaires contre Mao Tse Tung de façon ouverte c'est la première fois dans l'histoire de la Chine vous pouvez voir tous les journaux belges vous allez voir que Wei Jingchen l'homme qui est en prison il est l'inventeur de la cinquième modernisation la démocratie donc il y a quatre modernisations en Chine mais lui il a dit qu'il faut une cinquième modernisation la démocratie hier encore dans The Morgan vous pouvez voir que Wei Jingchen il a été puni pour avoir été le premier dévanceur de la démocratie mais ce que l'homme dit quelle était cette position réelle vous ne le trouvez ni dans le soir ni dans The Morgan sa position c'est que la catastrophe est tombée sur la Chine à cause du despotisme personnel de Mao Zedong que le socialisme est une voie dans laquelle la Chine n'aurait jamais dû s'engager tout ça textuellement les peuples d'Europe et d'Amérique jouissent d'une véritable démocratie l'ennemi le parti communiste laissera-t-il nous instaurer la démocratie évidemment pas le sang coulera il y aura de nouveaux martyrs la base économique sur laquelle reposent les gouvernements démocratiques est le système de la libre entreprise donc on ne peut pas être plus clair plus net le socialisme c'est la dictature c'est la tyrannie il faut la libre entreprise il faut la démocratie à l'occidental troisième point le parti communiste chinois a été dirigé pendant les dix dernières années par Hu Yaobang et par Zhao Ziyang quand on voit l'idéologie de ces deux individus on peut dire qu'ils ont réellement éliminé l'esprit révolutionnaire du marxisme et que le marxisme en Chine était en train de devenir de plus en plus une phrase creuse ce n'était plus une doctrine révolutionnaire ce n'était plus une doctrine pour mobiliser la masse deux on peut dire qu'il y a eu depuis le début du siècle des conceptions pour vanter le capitalisme sa technologie mais aussi son mode de vie et qu'on a fait miroiter devant certains chinois dans les villes une telle vie pour demain pour eux ce qui est nous quand on était en Chine au début des années 80 on est déjà frappé par l'absurdité de cela et je pense que tous les révolutionnaires du monde qui sont allés en Chine ils ont dit aux chinois que c'est absurde donc si l'on continuait sur ce chemin c'est qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient ensuite on a développé des idéologies des théories pour glorifier embellir le monde impérialiste le monde de Hong Kong le monde de Taïwan qui était presque propagé comme un modèle de développement accéléré à suivre par la Chine en même temps on a vu s'afficher un mépris pour le Tiers-Monde et un mépris pour les luttes révolutionnaires du Tiers-Monde donc prenez n'importe quel étudiant chinois qui est venu ici les dix dernières années demandez-lui le Tiers-Monde s'il sait où ça se trouve il dira non ils n'en connaissent rien donc ni la misère ni la situation objective ni les réalités des méfaits de l'impérialisme ils n'en connaissent plus rien ne parlons pas des liens avec les travailleurs des liens avec la pratique des paysans et des ouvriers et alors la façon dont ils ont envoyé des dizaines de milliers de leurs meilleurs étudiants à l'étranger est vraiment honteux nous on a eu des discussions il y a dix ans donc on envoie des étudiants ici sans la moindre préparation sans la moindre aide idéologique et on les livre aux mains des pires escrocs de l'impérialisme pour leur mettre tout dans la tête ce qu'ils veulent et donc ces gens étaient sans défense parce qu'ils n'étaient pas préparés et ce n'est pas un hasard si par milliers ils ont été pris par l'idéologie et par les moyens réels de l'impérialisme alors il y a il y a à peine une année on a vu dans Pékin Information des articles que nous en tant que communistes belges on avait honte donc il y a un monsieur qui était pourtant professeur adjoint dans un bureau de l'école du parti qui nous a pris à nous qui vivons le capitalisme ce qui se passe chez nous il nous a dit que les pays capitalistes deviennent de plus en plus démocratiques que la vie sociale est de plus en plus libéralisée que dans les pays capitalistes est déjà jetée la base d'un régime socialiste certains éléments socialistes ont déjà fait leur apparition nous on ne l'a pas remarqué il faut être en Chine pour le voir il y a déjà chez nous la propriété sociale des moyens de production il dit il affirme donc cherchez bien la propriété sociale remplace la propriété privée la participation des ouvriers à la gestion de leur entreprise est notée comme un fait marquant il dit dans les pays capitalistes nous voyons un début d'une économie planifiée le capitalisme contemporain développé est entré dans l'étape de transition entre le capitalisme et le socialisme et après du délire de ce genre il doit bien sûr aboutir à une apothéose comme conclusion et elle se lit ainsi la nature de notre époque change au fur et à mesure du passage de l'étape impérialiste à celle du capitalisme social donc l'impérialisme s'est passé on a eu le pire et on est entré victorieusement dans l'étape du capitalisme social donc avec un délire idéaliste de ce genre on a éduqué des cadres du parti je ne vais pas détailler les exemples qui suivent de cela mais il y en a des étudiants qui sont partis de la Chine aux Etats-Unis et qui aux Etats-Unis en deux trois moments ils ont dit que en fait ils découvrent que la vraie théorie c'est celle de 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 est-ce qu'on doit accuser ces étudiants bien sûr eux ils sont passés du côté de l'impérialisme mais Friedman il a été accueilli par Zaoziang donc si on veut absolument savoir ce que le type dit qu'on lit ses livres mais pourquoi est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut qu'il vienne qu'il soit accueilli avec tous les honneurs en Chine si des théories pourries sont déjà tellement populaires parmi les intellectuels alors il y a eu une enquête parmi 700 étudiants chinois aux Etats-Unis environ 90% pensaient que le socialisme et le marxisme et le lénonisme n'étaient pas plus nécessaires à la Chine presque 90% disaient que Taïwan était un grand succès et que la Chine socialiste devait apprendre de Taïwan 40% trouvaient que le Kuomintang était mieux que le parti communiste donc ça c'est le contexte politique dans lequel le mouvement étudiant s'est produit donc on a une dégénérescence à la tête du parti de l'idéologie révolutionnaire on a les conceptions bourgeois les plus pourries qui sont défendues dans les milieux intellectuels et cela depuis des années alors contre le contexte économique et contre le contexte politique situons maintenant les revendications du mouvement étudiant Juliette elle a parlé de la corruption de l'inégalité de la bureaucratie des privilèges qui heurt tous les chinois c'est indiscutable toute la population est contre ces faits qu'elle constate seulement il y a la majorité des gens pensent qu'on peut s'en débarrasser en maintenant le socialisme et il y a une minorité mais qui était à la tête du mouvement étudiant qui a attaqué sur tous ces points non pas pour améliorer le socialisme mais de façon consciente à détruire le fond du système l'homme qui a donné le programme à tout le mouvement étudiant à toutes les têtes de ce mouvement et je vous rappelle que dans la libération vous pouvez voir des interviews au cours du mouvement où des étudiants disent en fait le noyau qui dirige tout le mouvement étudiant ce n'est que quelques dizaines d'étudiants au plus et donc ça se vérifie donc il y avait un noyau préparé depuis longtemps et qui avait une idéologie tout à fait élaborée qui avait travaillé d'ailleurs depuis des années avec Fanglise alors Fanglise il est venu en Europe dans Die Welt dans le Frankfurter Allgemeine dans le monde vous avez pu voir son programme et donc ce n'était même plus caché il dit qu'il faut donc pour parcourir en vitesse le premier point c'est qu'il faut dire que l'analyse des classes n'est plus valable donc dans un pays où le capitalisme est en train de se développer il dit l'analyse des classes n'est plus valable la classe la plus avancée c'est les intellectuels deux la cause des désillusions des 40 dernières années se trouve dans le système social du socialisme lui-même donc l'erreur c'est le socialisme trois il faut une économie libre quatrièmement le changement de la propriété de l'économie ne pourra se faire que sous la pression de l'extérieur die Welt ensuite il faut mettre fin à l'état de guerre avec Taïwan et il faut la compétition pacifique avec Taïwan donc faire entrer dans la vie politique Taïwan le Kuomintang et cette ligne ensuite il faut créer des clubs des associations des groupes de discussion donc préparer le pluripartisme comme il dit et finalement il parle de la liberté de la presse et il mentionne comme exemple qu'à Hong Kong à Canton il y a une presse libre qui s'est créée qui dit explicitement qu'elle défend les intérêts de la nouvelle classe moyenne donc vous avez là le programme complet de la restauration du capitalisme dans un pays socialiste alors c'est ce programme qui était accepté par les dirigeants étudiants de façon consciente et vous pouvez lire ça dans tout le développement de leur mouvement et donc bien sûr la masse des étudiants elle avait des étudiants les opinions les plus confuses mais ceux qui dirigeaient savaient exactement ce qu'ils voulaient par exemple dès le premier jour quelles sont les revendications ce ne sont pas des revendications sur la corruption etc ce sont des revendications politiques un il faut réhabiliter Ouyaobang deux il faut critiquer la campagne contre le libéralisme bourgeois deux fois ça veut dire il faut reconnaître le programme de Fang Lize parce que c'est Ouyaobang qui a protégé Fang Lize il était membre du parti il faut savoir donc avec tous ses idées anti-marxistes l'homme était membre du parti et dans le parti il était protégé de Ouyaobang et donc c'est au moment où Ouyaobang il a été renvoyé que Fang Lize a été expulsé du parti donc quand les gens disent il faut réhabiliter Ouyaobang c'est réhabiliter les gens qui ont été chassés à ce moment là notamment le premier Fang Lize la campagne contre la libéralisation bourgeoise c'était essentiellement la campagne contre les idées pro-capitalistes clairement de Fang Lize donc ça c'était au départ les premières revendications du mouvement étudiant ensuite ils ont proposé le dialogue avec le gouvernement le dialogue que ces étudiants ont proposé c'était de telles conditions que le dialogue impliquait la reconnaissance d'une solidarité chinoise donc des organisations créées par Fang Lize et compagnie devraient être reconnues presque à pied d'égalité avec le parti communiste et le gouvernement de la Chine populaire et dans les négociations Fang Lize devrait avoir le droit de participer et de contrôler les négociations alors un quatrième point on dit souvent que le mouvement étudiant était pacifiste donc on a fait dans un article la démonstration sur la question du pacifisme vous pouvez dès le premier jour voir que ces gens préparent de façon consciente l'affrontement violent donc ils ne disent pas les dirigeants il faut la violence mais ils le laissent comprendre et pour les gens qui ne sont pas bêtes c'est clair ils commencent par parler de la sincérité de notre sacrifice peu importe la répression nous escaladerons des montagnes de l'âme tranchante nous plongerons dans des océans de feu c'est du chinois c'est du sentimentalisme mais quand on prépare comme ça les esprits vous ne pouvez pas vous étonner si après quatre semaines de littérature de ce genre ça chauffe des journaux mireaux déjà le 23 avril il y aura des victimes mais le sacrifice en vaut la peine et donc j'ai comme ça noté une dizaine de tracts de journaux de déclarations de la direction qui montrent que ces gens d'une façon très intelligente et tu vois que ce ne sont pas des amateurs sans dire on veut la violence bon ils préparent la salle et ils savent que le jour où l'affrontement sera là on sera prêt et alors cinquième point qu'il faut mentionner c'est que déjà le 18 avril il n'y avait encore rien qui s'était passé les revendications étaient l'élimination de Teng Xiaoping et du président de la république donc ils visaient un but politique donc de la tête des responsables du parti et du gouvernement dès le début dès le 18 avril puis tactiquement on leur a dit qu'il fallait si on voulait avoir une base large il ne fallait pas mettre en avant ces revendications là qu'il fallait d'abord que le gouvernement se développe et qu'à temps opportun on reprendra ces mots d'ordre c'est ce qu'ils ont fait le 21 mai et donc le 21 mai tu vois des appels tout le peuple doit écraser le coup d'état de Li Peng donc là on appelait ouvertement au renversement du gouvernement chinois qui soi-disant aurait fait un coup d'état donc quand vous voyez la façon dont le mouvement étudiant a fait ces revendications on peut dire qu'ils ont de façon consciente préparé ce mouvement pour qu'il véhicule il défend le programme politique de Fang Lize et donc ce n'est pas par hasard qu'un tel mouvement quand le gouvernement chinois pendant des semaines et des semaines a dit qu'il faut mettre fin à l'agitation qu'il faut mettre fin à l'occupation de la place Tiananmen d'une façon ce qui ne se passerait dans aucun pays au monde donc quand la situation était en train d'échapper à tout contrôle ils ont dit bon ou bien c'est le chaos complet dans la Chine ou bien on met fin à cela et donc il n'y a aucun pays où pendant des jours et des jours et des jours on préviendrait tout le monde mais donc les esprits étaient bien chauffés et l'affrontement était inévitable je vais finir et sauter quelques points pour aborder pour conclure un seul point qui vous intéressera sans doute on a commencé à parler de Amnesty International alors il y a deux jours j'ai trouvé un texte qui est absolument extraordinaire et qui montre on va écrire là dessus et on prendra les mesures nécessaires qui montre que Amnesty International dans cette histoire là s'est fait manipuler de façon consciente par les services de Taïwan vous avez ici un texte publié dans une revue de Flamand à Bruxelles un article de Bernard Henry c'est un soi-disant explorateur mais outre explorateur l'homme est chef de la sécurité du marché commun c'est à dire que c'est un homme de confiance de la police belge française anglaise allemande italienne espagnole et allez-y donc c'est un c'est un tout gros oiseau en plus c'est un homme du lobby de Taïwan en Belgique parce que ses voyages sont très lointaines mais souvent dans cette direction là alors il écrit dans cet article ceci à Bruxelles le marché commun a dénoncé le massacre de Pékin immédiatement la république libre chinoise de Taïwan a hacked in a a sauté dans dans oui avec une série de manifestations toujours à Bruxelles et maintenant écoutez bien donc immédiatement la république libre chinoise de Taïwan a accroché le mouvement avec une série de manifestations toujours à Bruxelles au nom du comité de soutien au peuple chinois dans la lutte pour la démocratie ainsi on a fait dans la salle de Madeleine une série de manifestations et de commémorations à la mémoire des victimes moi j'étais j'ai été à cette soirée ou à cet après-midi de de à la Madeleine la commémoration elle était faite au nom d'Amnesty International sur tous les affiches donc c'était eux qui 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 faisaient la manifestation mais ici on nous apprend que c'est la république de Taïwan qui l'a organisée au nom d'un comité de soutien au peuple chinois et dans le dossier que j'ai reçu à la place à la salle Madeleine donc il y a conférence de presse et effectivement ils disent que le truc est organisé par le comité de soutien au printemps de Pékin et par le comité de soutien au peuple chinois en lutte pour la démocratisation donc c'est une organisation directement dirigée par Taïwan qui était l'âme réelle la force motrice derrière ces manifestations et Amnesty International s'est laissée employée utilisée par des gens dont sans doute ils savent que c'est Taïwan alors Taïwan c'est avec Israël la plus efficace machine de tuer dans le tiers monde donc on ne le sait pas chez nous mais les services secrets de Taïwan sont par exemple pour ne parler que d'El Salvador donc là il y a des tueries en masse les services secrets de Taïwan sont très importants dans les services secrets du Salvador ils sont plus importants encore au Guatemala il faut savoir aussi qu'ils sont en Argentine qu'ils sont au Brésil qui sont en Afrique du Sud alors on nous a annoncé qu'Amnesty International ne fait pas de la politique donc mais dans cette histoire-ci ils ont consciemment soutenu l'orientation politique qui était derrière le mouvement étudiant et dans cette affaire ils n'ont même pas fait semblant de parler uniquement de répression ils ont soutenu le mouvement pour ce qu'il est et il est clair qu'il est pour la liberté de l'entreprise privée et pour la démocratie pour les partis pro-impérialistes merci bien on va entamer directement le débat donc je propose que vous ayez l'occasion de poser vos questions je vous demanderai si possible de les adresser à un et deux orateurs ou bien si c'est pas possible bien ils choisiront eux-mêmes je vous demanderai aussi d'être bref et clair et concis pour permettre à tous ceux qui désirent intervenir de le faire merci alors qui veut prendre la parole oui je voulais poser cette question-ci je suis tout à fait d'accord que pour la loi je dois prendre le rôle socialiste il n'y a pas de salut mais il reste à établir les responsabilités et les éléments de la classe qui est la même et comme vous l'avez indiqué je pense que le parti commune chinois pourra faire un sérieux effort de redressement parce que ça fait des années des années qu'ils ont commis quand même énormément d'erreurs j'en avais cité plusieurs mais il faudrait approfondir encore je pense qu'il faut réciter aussi les erreurs qui ont été déconnistes en politique internationale où ce ne sont pas toujours les progressistes qui ont eu le soutien de Pékin notamment pour le tiers monde il y a eu des personnages aussi progressistes comme au bouton qui ont été bien bien accueillis en Chine enfin pour expliquer l'Afghanistan mais pour expliquer d'autres cas à force ma question est-ce que vous pensez que le parti communiste chinois à l'heure actuelle est capable de refaire son redressement capable de faire une autopritique sérieuse de façon à rétablir le parti dans une ligne disons internationaliste marxiste léniste solidaire oui une autre question on fait question par question c'est à vous décider c'est mieux tu es d'accord ok question par question alors qui veut répondre d'abord j'ai dit que les gens qui se sont démarqués du marxisme lénisme étaient à la tête du parti donc il y avait Ouyaoban Zaoziyang j'ai nommé d'autres qui étaient importants dans l'école du parti dans l'institut du marxisme lénisme la pensée Mao Tse Tung donc c'est clair dans notre opinion qu'il faudra un mouvement d'autocritique et d'analyse en profondeur qui prendra des années si on veut extirper les racines des erreurs l'union soviétique a un problème comparable mais encore beaucoup plus grand parce que là pour extirper tout ce qu'il y a d'entasser dans ce pays là ce sera encore un peu plus terrible parce qu'au moins la Chine a l'avantage qu'à peine il y a dix ans et dix ans qu'est-ce que c'est il y a dix ans tout le peuple a discuté du marxisme du révisionnisme de la voie que doit suivre la Chine et donc il y a eu quand même pendant des années et des années des discussions des expériences un lien entre les ouvriers et les intellectuels qui bon qui est encore récent et donc c'est certain que des idées qui étaient correctes de lutte contre le révisionnisme de défense de la révolution dans le tiers monde de liens entre intellectuels et ouvriers qui existaient dans la révolution culturelle vont être repris mais d'une façon corrigée des erreurs des déviations que la révolution culturelle a connues mais donc nous pensons qu'il faudra des années pour qu'il y aurait une critique approfondie et sérieuse ça c'est un deux la situation n'est pas simple pour la Chine donc nous sommes d'accord que la Chine doit faire des réformes parce qu'il y a beaucoup de bureaucratisme d'inefficacité dans l'économie donc il faut réformer l'économie il faut aussi ouvrir l'économie parce que on ne peut pas avancer dans le monde aujourd'hui si on n'est pas en mesure de reprendre certaines techniques avancées qui existent en dehors du pays donc il faut l'ouverture mais dans quelles conditions et donc maintenant la Chine dit on continue la politique de réforme et d'ouverture c'est nécessaire mais dans quelles conditions parce que une certaine forme de réforme et d'ouverture a entraîné les phénomènes négatifs qui ont produit les événements donc comment ils vont rectifier la réforme et comment ils vont rectifier l'ouverture pour que les bases des déviations ne subsistent pas et je pense que dans le parti communiste il y a toujours des forces qui sont de l'orientation de Huyaobang et de Zaoziang qui veulent maintenir la réforme et l'ouverture mais avec tout ce que ça implique parce que la corruption ça ne vient pas de la tête des gens ça vient quand même de certains développements objectifs du capitalisme et de l'influence impérialiste et alors trois en ce qui concerne la politique internationale je pense que là les choses sont beaucoup plus compliquées et aucun pays socialiste n'a déjà arrivé à faire ça correctement il y a les rapports et les liaisons de parti à parti il y a le jugement d'un parti communiste et ce qui se passe dans le monde c'est une chose et il y a les rapports d'état et d'état donc si la Chine ou si l'Union soviétique font correctement la distinction entre rapports d'état et d'état nous comprenons parfaitement que Mobutu et d'autres salauds peuvent aller en Chine peuvent aller en Union soviétique qu'il y a des relations d'état et d'état aussi longtemps que ces gens se trouvent à la tête de l'état le tout est de savoir si le parti peut faire la distinction entre des relations qui ont qui ont leurs règles propres entre les différents états de la planète et alors l'analyse et la politique que peut suivre le parti communiste et donc là aussi ça demandera beaucoup de discussion et de lutte mais dans mon opinion c'est moins par rapport aux Aïrs ou aux autres pays c'est surtout par rapport à la Chine elle-même donc je ne suis pas tellement partisan de la thèse qui dit que la Chine doit aider les autres pays ce n'est pas là le problème si la Chine serait capable de construire convenablement correctement le socialisme dans un pays de 1 milliard 100 millions d'hommes alors ça c'est une force terrible pour tous les peuples du tiers monde donc ça c'est son problème si elle veut influencer le tiers monde elle ne doit pas donner d'argent à qui que ce soit dans le tiers monde elle doit donner le bon exemple et pour donner le bon exemple il faut que les jeunes que les intellectuels soient éduqués à propos de ce qui se passe dans le tiers monde donc un jeune Chinois doit être du côté du peuple qui souffre dans le tiers monde il doit connaître ses misères il doit connaître la complexité de la lutte pour se libérer de l'impérialisme et donc cet internationalisme est surtout important je pense en Chine pour l'orientation même de la Chine c'est notre question tu réponds à toutes les questions tu fais ça beaucoup mieux voilà il y a une source à la large je crois qu'il était passé à la Chine qu'il faut pas l'innové qu'il se passe et qu'il y a l'impérialisme et qu'on se voit enfin c'est le pays socialiste c'est le pays qu'il se passe parle un peu plus fort Bernard tu t'entends pas bien je veux dire l'impérialisme c'est le pays d'aujourd'hui c'est le pays qui va s'apprendre à tel pays socialiste de telle façon à notre pays socialiste de telle façon en Romagne nous avons eu ça se fait passer une conférence sur la Romagne et bien qu'est-ce qu'on n'a pas pas voulu en fait et c'est très difficile discuter dans Romagne parce qu'ils ont tellement travaillé l'esprit des gens et bien que les gens veulent même pas écouter et tout ce qu'ils ont plus tard les choses qu'on a raconté sur le village qu'on a découvert c'est grâce et pas de scène ça va pas expliquer ça avec le bourrage des crânes qu'il y a eu moi je suis d'habit des camarades évidemment c'est un parent d'un parent c'est un parent d'un parent d'un parent d'un parent c'est par nous après d'un autre côté qu'elle a fait des chinois mais j'espère quand même que la direction d'une partie des chinois fera cette auto-prétit pour que l'ensemble des communistes dans le monde puissent entraîner des enseignements aussi et notamment d'autres pays d'autorisme et où ils vont aussi commencer avec des ouvertures s'il y a des chinois qui doit être ferme sur sa position moi j'étais dans les mécanismes je suis bien dans la guerre et j'ai connu cette situation notamment au moment j'ai fait c'est-à-dire au moment moi j'étais un ouvrier j'étais seulement tranquille parce que j'étais pour rien mais je n'ai pas envie de jouer il y avait un ouvrier qui était sur le territoire et quand les allemands sont naziques ont envoyé notre pays ils m'ont dit t'es content maintenant t'es copain arrive c'est pour vous dire comment on parvient parce que la liberté est en démocratie est-ce qu'on peut parler de démocratie étant donc dans scène elle a tour de bras des mensonges parmi la classe ouvrière parmi le travaillant parmi le peuple et que ce peuple elle se laisse parvenir pour le plus uner la démocratie ça peut visiter véritablement qu'est-ce qu'on a instruit le peuple et qu'on a fait le peuple à réfléchir au problème et à porter sa compagne et à la diversification de la société la liberté c'est pareil la liberté ça ne consiste pas à faire n'importe quoi la liberté est toujours conditionnée c'est pas comme une chose absolue c'est toujours conditionnée par sa société avec des mondes etc et allez voir parce qu'on ne parle pas beaucoup on parle maintenant des allemands et des jeunes allemands qui sont partis on n'en avait pas mais on ne parle pas de ceux-là qui désiraient qui sont partis il y a un an quatre ou cinq ans qui voudraient retourner et on ne se prend pas il y a eu un excellent article dans la manifestance au journal des communistes au journal des communistes au journal des communistes qui l'opera l'article de la journal où elle c'est pas mal que le laisse et des jeunes allemands qui sont arrivés vers l'enquête je pense et bien il y en a pas qui sont partis en ce moment avec des désirs retourner je pense je pense qu'il n'y a rien à ajouter à ce que tu viens de dire mais en ce qui concerne le parti communiste chinois et son autocritique moi je pense que les paroles ça ne sert pas à grand chose c'est dans les faits qu'on peut juger et je pense que les mesures qui sont prises depuis Tiananmen par le parti communiste chinois ces mesures-là sont la véritable autocritique et comme Ludo l'a dit c'est pas quelque chose qui se rectifiera en un jour mais donc la vigilance elle consiste à primo voir les mesures que le parti communiste prend maintenant et voir l'application concrète de ces mesures moi je veux ajouter quelque chose parce que je trouve que c'est assez important qu'un camarade qui a vécu le mouvement révolutionnaire déjà avant la guerre qui a vécu la deuxième guerre mondiale la guerre antifasciste la guerre froide qui nous rappelle quelques points de l'histoire parce que la lutte anticommuniste que nous voyons se déferler sur le monde à l'heure actuelle ce n'est pas uniquement contre les pays socialistes donc on doit se rendre compte que s'il y a une offensive tellement bien planifiée tellement générale que c'est une offensive avec des ambitions mondiales c'est à dire globales il y a un axe de détruire les pays socialistes mais il y a aussi un axe de détruire les pays du tiers monde qui résistent à l'impérialisme il y a aussi l'axe pour détruire les associations ouvrières et syndicales qui résistent dans le monde impérialiste même donc quand vous voyez madame Thatcher c'est une des personnes les plus intelligentes du monde impérialiste à l'heure actuelle chez elle elle écrase les syndicats donc les ouvriers ne peuvent plus faire grève donc les droits syndicaux et démocratiques élémentaires pour la classe ouvrière sont écrasés pour permettre une exploitation de plus en plus sans limite des travailleurs en Angleterre même mais deux madame Thatcher c'est aussi celle qui est à l'avant-garde de la guerre contre le tiers monde elle a fait la guerre elle-même au Falkland contre l'Argentine il semble que l'Angleterre elle a des îles là-bas à l'autre côté du monde que c'est l'Angleterre là-bas c'est madame Thatcher qui a soutenu l'agression des américains contre la Libye donc l'armée chinoise a dû intervenir pour rétablir l'ordre et protéger le socialisme on a vu ce qu'on a vu à la télévision mais est-ce que vous vous rappelez quand les bombardiers américains ils sont allés bombarder une capitale du tiers monde aveuglement si à ce jour-là vous avez osé protester mais vous avez entendu quelque chose donc on était 5000 dans la rue à protester les jours après c'était le déluge à la télévision c'était les communistes c'était les terroristes donc même défendre la Libye agressée c'était un crime en Belgique et pourtant la tuerie était réellement aveugle parce que c'était avec les avions les plus sophistiqués qu'ils ont bombardé aveuglement une capitale du tiers monde et donc quand vous voyez les événements en Chine et les événements en Libye et les réactions donc en ce qui concerne la Chine c'est le déluge c'est l'enthousiasme on était mobilisés du côté de la droite et de la presse bourgeoise tandis que quand eux ils sont allés écraser le peuple aveuglement dans une capitale du tiers monde c'était interdit de protester donc quand vous voyez leur stratégie des Anglais et des Américains c'est contre tous les pays quelles que soient leurs couleurs parce que parfois ils ont des tendances un peu bizarres mais qu'ils résistent à l'impérialisme ils ont leur liste donc les états d'année c'est la Libye la Corée du Nord l'Iran le Nicaragua Cuba et Syrie donc vous avez du tout dedans différentes tendances des pays socialistes mais aussi des tendances purement nationalistes et qui font une propagande anti-impérialiste dans le monde eux là eux tous ceux là ils sont dans dans oui dans la calumateur et alors troisièmement c'est une offensive contre les pays socialistes et là aussi on divise les différents pays socialistes ceux qui prennent la voie vers le capitalisme on les encourage on leur donne des milliards s'il le faut et ceux qui veulent en revenir au principe marxiste-léniste on les écrase donc vous avez vu que Don Quayle le fasciste américain il est vice-président partisan de l'Arena au Salvador donc partisan des escadrons de la mort dans une conférence des partis conservateurs internationaux il a déclaré son soutien aux réformes de Gorbatchev et il a dit son horreur devant les massacres de Pékin donc ces gens fascistes qu'ils sont ils luttent contre tous ceux qui défendent d'une façon ou d'une autre les principes du marxisme et ils poussent plus loin dans une direction qu'ils pensent être bon pour eux ceux qui font de l'opportunisme ou qui font la réconciliation avec certaines tendances capitalistes alors si je dis que c'est une offensive mondiale c'est parce qu'on voit souvent aussi dans nos propres rangs que les gens hésitent et que les gens ils sont bien sûr bouleversés par la campagne anticommuniste mais ils ne font rien et on reste passif et donc on encaisse les coups on rouspète un peu mais et donc là il y a un réel danger il faut qu'on comprend que l'enjeu il n'est pas seulement la Chine lointaine que cette campagne est aussi dirigée contre les forces du progrès chez nous et que cette campagne d'hystérie contre la Chine elle est aussi contre nous et contre tous ceux qui en Belgique défendront l'indépendance et la liberté des peuples du tiers monde et des peuples socialistes et donc c'est pour ça qu'on a cherché à à trouver des moyens pour pour que les militants puissent contre carrer donc le camarade il vient de dire c'est parfois difficile de répondre les gens ne veulent pas écouter on doit chercher la bagarre on doit chercher la discussion donc on a fait une affiche je ne sais pas où elle est mais on va la faire venir pour contre carrer la campagne d'Amnesty International donc on a mis en chinois je pense que c'est mal écrit mais ça il y a des chinois dans la salle qui vont nous l'expliquer mais on a fait un effort pour écrire seul le socialisme sauvera la Chine et en dessous on a écrit la Chine ne sera pas une néocolonie américaine donc sur la forme de l'affiche d'Amnesty International parce qu'ils font une affiche pour soutenir le mouvement pour la démocratie pro-impérialiste et pour la liberté de l'entreprise libre que nous on fasse une affiche pour dire que le réel problème c'est l'indépendance de la Chine ou la possibilité que la Chine tombe sous le contrôle des multinationales des américains et des japonais on a aussi fait un tract qui donne l'ensemble de la position que les marxistes lénistes peuvent défendre en ce qui concerne la Chine et trois nous avons le journal où pendant quand même huit semaines on a fait des articles assez détaillés qui permettent de discuter donc je pense que ces trois moyens il faut que les camarades les sympathisants ou tous ceux qui veulent simplement contre carrer l'offensive d'anticommunistes qui les utilisent efficacement parce qu'individuellement pour un militant pour quelqu'un qui voit ce que l'imperialisme fait c'est très difficile de réagir mais donc je pense qu'avec ces trois moyens c'est affiche le tract et les journaux qu'on peut aller au devant des gens et qu'on peut provoquer les discussions et il ne faut pas avoir peur donc bien sûr les gens ils vont nous dire au départ qu'on est fou parce qu'ils ont vu ça dix fois à la télévision mais il faut continuer il faut des arguments il faut des faits donc nous on ne peut pas faire des mensonges donc il faut que nos preuves soient solides et qu'on les sort mais on doit aussi savoir qu'à la longue c'est les arguments solides qui vont gagner la tête au moins des progressistes et il ne faut pas que nous on laisse les progressistes à la merci de la campagne anticommuniste qui déferle sur notre pays je vais venir en route un peu petit je vais te faire ok tu dois parler plus haut parce qu'on n'entend rien du tout il y a un mauvais acoustique on n'entend rien je le répète oui il y a nos camarades de toute la lève qui a reproché à la Chine de ne pas aider les pays du tiers je voudrais dire à l'heure actuelle on parle de la faillite de l'aide au tiers qu'il s'agisse des projets du fonds monétaire qu'il s'agisse des projets financés par les pays développés qui sont développés c'est la faillite par contre si vous faites du tourisme si vous visitez quelques pays africains dans lesquels les pays africains parce que ce sont les pays que vous connaissez le mieux dans lesquels la Chine a comment dire a développé des projets de coopération les textiles par exemple les projets de soins de santé etc etc projets de chemin de fer etc etc ce sont des projets ce ne sont pas des éléphants blancs comme on dit ce sont des projets créés ce sont des projets de production donc là je pense qu'il y a une balance à établir alors autre chose sur la vie ça c'est pour moi parce que je voudrais comprendre il y a quelque chose que je ne parlais pas c'est dit lorsque l'on lit quelque part dans l'histoire de la colonisation de la Chine on trouve que l'Angleterre a dû introduire la drogue par exemple pour réussir la prolétation et puis les chinois ont réussi à se défaire de cette drogue et de se libérer éventuellement la période en capture qui voulait bombarder la Chine avec la bombe atomique et tout ça les chemins ont réussi à écarter tout ça alors maintenant on lisait un jour ou deux dans le soir que l'Angleterre était scannalisée parce que les soldats SIS spécialistes des guerres contre la guérilla britannique par exemple et entraînent des armées de producteurs de drogue en Colombie paris paris alors en même temps chercher à l'aider contre la drogue à l'Occident et inviter la Chine à la démocratie le peuple a le mémoire ça me parait une entreprise très difficile à prendre si vous voulez qu'on ajoute quelque chose à ce point je pense que la question de la démocratie dans un pays comme la Chine mérite réflexion parce que les étudiants chinois qui viennent ici ils pensent que la démocratie en Chine donc s'ils pensent à la démocratie occidentale ils pensent que la démocratie occidentale transposée en Chine ça peut donner un système plus ou moins comparable au nôtre or ça c'est de la folie la démocratie du type occidental transplantée en Chine ça donne un régime politique comme les Philippines l'Argentine le Brésil le Guatemala ça c'est la démocratie occidentale bourgeois dans le tiers monde la Colombie donc là vous avez des élections vous avez le multipartisme et vous avez la libre entreprise c'est à dire vous avez une couche de grands bourgeois liés aux américains disposant de tous les moyens d'information de contrôle de police pour contrôler la population donc une couche de bourgeois qui domine toute la vie économique idéologique et militaire et qui utilise tous ses moyens pour exercer son contrôle et qui d'une façon très bien contrôlée permet alors des élections si ça rate et par malheur il y a un alien qui a la majorité vous savez combien de temps ça faut pour s'en débarrasser et donc les étudiants chinois qui pensent que la démocratie en Chine ça peut donner quelque chose comparable à chez nous ils se trompent complètement en plus il faut dire qu'en Chine ce système de la démocratie à l'occidentale qu'est-ce que ça implique ça implique que la couche des bourgeois qui est déjà en Chine des entrepreneurs se développe sans limite donc ils ont la complète liberté deux que l'impérialisme que les multinationales ont plus de liberté pour faire leurs affaires trois que des intellectuels comme Fang Lizzi et d'autres et probablement des membres du parti deviennent une bourgeoisie bureaucratique liée à l'occidental donc ça peut se faire qu'on crée une grande bourgeoisie chinoise issue des entrepreneurs issue des intellectuels et liée au multinational seulement le point clé ça l'impérialisme c'est bien c'est que le parti communiste doit se désintégrer il faut que par la tactique du salami le parti communiste il perd toute sa force et qu'une partie de ses cadres travaille ouvertement avec l'impérialisme et que l'autre partie n'est plus capable de résister c'est ce qui se produit aujourd'hui en Hongrie c'est ce qui se produit en Pologne mais moi je pense que ça ne peut pas se produire en Chine donc le parti a une expérience beaucoup plus longue de travail dans les masses de lutte armée de sacrifice de lutte anti-impérialiste qui a duré des dizaines d'années et qui a exigé plus que 10 millions de morts donc il est très peu probable que le parti communiste chinois pourra être liquidé de la façon dont ils ont liquidé le parti hongrois et polonais ce qui implique que si les impérialistes essaieraient d'imposer leur démocratie à travers les multinationales à travers les moyens de l'extérieur qu'ils ont et à travers une bourgeoisie locale ce sera la guerre civile et ce sera une guerre civile qui va ébranler tout le monde toute la planète parce qu'une guerre civile en Chine c'est la division de la Chine c'est des famines c'est des inondations c'est des catastrophes naturelles par rapport à laquelle ce qui se passe en Amazonie ne sera rien du tout parce qu'au Brésil ils sont combien 100 millions 120 millions en Chine ils en ont un milliard en plus que le Brésil à mon avis dans le contre-offensive que vous voulez dans le contre-offensive contre l'idéologie et contre l'offensive qu'on a connu depuis l'essai l'aspect économique n'est pas assez développé je trouve qu'il reste beaucoup de questions économiques et je pense qu'il y a beaucoup de militants et de sympathisants progressistes qui ont des questions économiques qui sont à ce moment-ci jusqu'à présent pas assez répondu par exemple vous avez dit que les réformes économiques étaient nécessaires pourquoi ? c'est une question simple et c'est une question que je vous pose et quelle réforme économique précisément concrètement je vais donner un exemple les communes populaires ont été en faveur du système de responsabilité familiale à votre avis ces mesures-là ce sont des renforcements du socialisme c'est de l'affaiblissement du socialisme ça c'est un exemple de questions importantes à mon avis mais il y a encore naturellement beaucoup de questions de ce genre-là et j'aimerais que dans le solidaire par exemple on traiterait encore beaucoup plus de cet aspect-là parce que c'est quand même la base des problèmes à la base des problèmes à la base des développements la question est fort intéressante on peut vous remercier de l'avoir posé mais je veux tout de suite dire que je ne suis pas d'accord donc je veux dire qu'il y a des questions qui restent mais il y a des milliers de questions qui restent et il y a des milliers de questions auxquelles nous ne savons nous ne pouvons pas répondre ou nous ne pouvons pas avoir de réponse définitive mais donc il ne faut pas que les questions qui sont là et les questions qui restent nous empêchent de résoudre la question essentielle laquelle on peut effectivement résoudre donc la grande question qu'il y a maintenant c'est l'offensive anticommuniste pour détruire le socialisme en Chine avec les communes ou sans les communes ou avec un peu plus de propriétés ils s'en foutent c'est l'ensemble du système qu'ils vont raser et donc il faut qu'on a une attitude active de lutte contre les thèmes majeurs de l'affrontement que l'impérialisme fait contre le socialisme et donc on a tous les éléments pour défendre le socialisme et les principes du socialisme et l'indépendance de la Chine contre les agissements de l'impérialisme et contre son programme qui est un programme de 1. privatisation 2. liberté pour les organisations pro-impérialistes alors les questions que vous soulevez je pense qu'on ferait une erreur de vouloir y répondre avec trop de précision parce que à la fondation du parti nous avons dit que nous ne sommes pas un parti pro-chinois ni un parti pro-cubain ni un parti pro-coréen ni un parti pro-roumain c'est à dire que nous n'avons pas sur nous la lourde charge de défendre tous les machins qui se font dans ces pays donc nous n'avons pas le temps ce n'est pas notre priorité nous n'avons pas les forces donc il faut savoir que dans la construction du socialisme dans ce qu'on fait à tel ou tel moment en Corée en Cuba en Chine il y a beaucoup de questions qui peuvent rester ouverts pour nous et la question que vous soulevez elle peut rester ouverte c'est à dire les communes populaires je pense que la majorité de nos camarades avec la formation qu'on a eu on trouve que c'est une chose mauvaise et donc ils ont probablement fait une erreur de démanteler les communes populaires et donc il y aurait moyen de développer plus vite l'agriculture en maintenant l'essentiel des formes de coopérativisation qui ont été faits avant néanmoins on est obligé de reconnaître que en réorganisation en réorganisant l'économie paysanne manifestement on a trouvé quelque chose qui a permis aux paysans de déployer leur force donc le revenu par tête d'un paysan en 78 était de 150 environ c'est 140 mais donc ils ont 150 yuan à l'heure actuelle il rapproche les 500 donc il y a c'est multiplié par 3 et demi en 10 ans donc aller un peu en Afrique aller un peu en Amérique latine regarder un peu les paysans la misère dans laquelle ils sont bon c'est un exploit inimaginable et donc la réforme doit y être pour quelque chose donc de toute façon nous avons des difficultés donc nous voyons certains résultats réels de la réforme de notre côté nous nous posons la question si en prenant la route qu'ils ont pris s'ils ne se privent pas de la possibilité d'un développement futur et donc s'ils ne vont pas se trouver dans une impasse vu la privatisation probablement trop grande qui a été faite mais donc là aussi on peut faire des spéculations j'ai déjà lu des articles qui parlent de discussion en Chine sur certaines formes de récollectivisation et donc tout ça ça peut bien se produire donc nous on peut discuter on peut avoir des opinions différentes là-dessus parce que qu'est-ce que l'avenir nous réserve donc il est bien possible que si la Chine ne sort pas de ces problèmes et que la collectivisation ou la récollectivisation dans certains domaines permet de de prendre un nouveau élan que le parti communiste décidera de mettre fin à certaines erreurs et de de prendre cette voie-là donc c'est pour ça que j'ai dit que on ne doit ne devons pas nous prononcer trop vite sur tout ce qui se passe et trop vite dire que le capitalisme est restauré ou des trucs de ce genre donc prenons le temps et voyons les réalités et voyons aussi les réactions du parti communiste parce qu'il arrive que le parti communiste chinois il fait des erreurs pendant cinq années pendant dix années et qu'après dix années il les corrige donc on doit aussi donner ce droit-là au parti et toujours tenir compte qu'on a à faire avec un parti qui doit diriger non pas quelques centaines ou quelques milliers de personnes mais qui doit diriger un milliard cent millions de personnes et donc dans une telle situation c'est possible que des erreurs se produisent et qu'ils restent là pendant cinq ans dix ans mais qu'après dix ans quand les contradictions sont mûres que le parti met fin à l'erreur et prenne une nouvelle voie je pense qu'on a on a des tâches à faire ici en Belgique et je vois ça dans le syndical le mouvement syndical aujourd'hui on a dit qu'on voyait que les menaces sur les pays communistes les pays socialistes étaient en même temps des menaces contre la démocratie et le mouvement qui en bénéficient et je pense que la plupart d'entre nous nous manquons de fermeté pour défendre l'idéal socialiste dans le syndicat aussi bien à la FGTP que à la CSC au congrès de la FGTP samedi dernier le nouveau président de la FGTP a comparé le régime chinois au régime de Pinochet il n'y a pas eu de protestation contre ça dans mon propre syndicat la CNE il y a des influences néfastes où on utilise dans un syndicat il y a des structures relativement démocratiques on utilise la démocratie qui a dans le syndicat pour infiltrer des idées anti-socialistes et anti-ouvrières et c'est très grave dans ma propre entreprise on a voté syndicat et patron ensemble au comité d'entreprise une motion condamnant la Chine chaque fois qu'il y ait une tentative de demander de condamner les massacres en Colombie il y a quelques années chaque fois qu'il y ait une tentative de demander de condamner les massacres aux Alliés jamais il n'y a eu ainsi un faux commun patron travailleur et ça si nous nous revisions à accepter de nous laisser intimider par des gens qui comparent une part piochée avec la Chine si nous continuons à faire accepter des motions communes en commun patron ouvrier non pas uniquement dans les cercles de qualité mais aussi pour condamner toute idée du socialisme et bien demain nous aurons le fascisme dans ce pays oui je suis tout à fait d'accord parce que je pense que dans les syndicats c'est impossible d'écarter des motions Chine égale pinochet si nous même nous n'avons pas mené une campagne agressive parce que si nous même nous sommes agressifs et nous disons nos quatre vérités et que les masses des travailleurs ils ont aussi entendu ce son de cloche là alors s'ils veulent faire passer une motion pareille ils auront des difficultés mais donc c'est à nous de faire comprendre ce qu'est Taïwan ce que fait Taïwan dans le tiers monde et ce que fait Taïwan dans l'agitation en Chine et que le programme des dirigeants du mouvement étudiant c'est le programme de Taïwan donc ceux qui dirigeaient le mouvement étudiant et le mouvement des intellectuels Wu Er Kaeshe et Yan Chia Chiu comment ils s'appellent donc c'était les deux têtes ils sont maintenant à la direction de l'organisation soi-disant démocratique ici en Occident et tous les deux défendent la ligne de Taïwan et l'unité des Chinois Taïwan Hong Kong les Chinois des Etats-Unis les entrepreneurs privés en Chine et les étudiants d'avant-garde c'est exactement la même ligne que vous pouvez voir dans les journaux de Taïwan et c'est pour ça que c'est plus ou moins intéressant de le lire donc Taïwan sa propagande c'est a modern free and democratic China echoing Abraham Lincoln's call for government of the people for the people by the people donc une Chine moderne libre et démocratique comme écho de l'appel de Lincoln des Etats-Unis un gouvernement pour le peuple du peuple et par le peuple et ces gens de Taïwan ils organisent cette liberté et cette démocratie ils l'organisent au Salvador au Guatemala aux Philippines en Afrique du Sud ça c'est la réalité parce que leur démocratie c'est la démocratie pour les forces pro-impérialistes leur liberté c'est la liberté des multinationales et des entrepreneurs locaux et c'est ça qu'ils défendent avec leurs services secrètes en écrasant dans le sang le peuple du Salvador du Guatemala du Mozambique en Angola à partir de l'Afrique du Sud alors il faut que nous on a un peu d'agressivité pour faire prendre conscience aux gens que ça ce sont les réalités derrière les belles phrases Taïwan pour continuer sur ce point Taïwan est à l'heure actuelle le plus grand investisseur aux Philippines donc l'année passée ils ont dévancé les américains donc les investissements des grands capitalistes taïwanais aux Philippines étaient le numéro 1 l'année passée alors aux Philippines vous avez ici un journal des Philippines ils disent il s'agit d'un dirigeant du mouvement étudiant qui a été à la tête des luttes étudiants qui était avec les communistes mais qui après le massacre de Tiananmen a compris qu'il faut maintenir les bases américaines aux Philippines et c'est une campagne organisée par la CIA de pro-basis secretariat et donc ils expliquent qu'ils ont faits sur Tiananmen ça sert à faire accepter aux gens qui marchent dans leur propagande anticommuniste sur la Chine de leur faire accepter la présence de l'armée américaine comme force d'agression pour toute l'Asie aux Philippines je crois qu'il est très important de bien montrer ce lien avec Taïwan parce que Taïwan est aussi l'animateur central de la ligue anticommuniste mondiale la World Anti-Communist League qui a été fondée aux Etats-Unis qui est directement liée au cercle dirigeant de l'impérialisme américain y compris dans les relations du président américain qui a toujours regroupé les organisations terroristes les pires dans le monde y compris le Génard du Mozambique l'Unitaire angolais etc. et j'en passe et les contrats du Nicanagua pour ne pas oublier cela ce sont les gens qui s'organisent dans le monde entier pour combattre le communisme le danger communiste de tous les moyens possibles et ce sont ces gens-là qui organisent cette lutte-là et pourquoi c'est important parce qu'en Belgique aussi ces gens ont leur lien et que l'ancien président mondial de cette ligue mondiale anticommuniste est un politicien PSC bruxellois José Desmarais donc il est peut-être intéressant de faire ressortir ces liens-là aussi pour montrer que ces gens qui crient la démocratie sont au fond des gens qui n'hésitent pas à financer le pire terrorisme ce sujet ce serait simplement pour demander s'il n'y aurait pas moyen d'obtenir des informations sur Taïwan même c'est-à-dire plus ou moins sur l'histoire de Taïwan depuis l'apparition du système sous le pro-vitain sur la source des revenus de ce pays et sur son action générale dans le Tichon et ici même mais aussi pour savoir à l'intérieur de ce régime comment vivent les travailleurs quel esclavage est imposé parce que bon on sait que la Corée du Sud est aussi présentée comme une grande réussite économique on sait que le Japon est également présenté de cette année et on sait dans quelle entrée du plan de politique et de ce qui vivent les travailleurs pour l'histoire c'est pénible donc je crois que dans Taïwan il doit y avoir pas mal de choses dans lesquelles on peut se rendre compte ainsi que tous les gens qui entendent ce qui parle de Taïwan quelle est la véritable nature de cette démocratie qu'on nous présente et puisque les étudiants sont des statuaires chinois qui se réfèrent à Taïwan on peut voir là à quelle sortie de régime se réfèrent oui il faut dire que moi je connais à l'heure actuelle aucun livre convenable sur Taïwan donc qui d'un point de vue révolutionnaire donne toutes les implications de Taïwan dans la répression dans le tiers monde je connais seulement des bribes parce que quand on discute avec un commandant de la guérilla au Salvador il va vous dire que le général untel a été éduqué à Taïwan que le général untel vient de Taïwan mais donc un aperçu global de l'activité des services secrets taïwanais contre la révolution dans le tiers monde moi je ne connais rien je ne connais pas non plus un livre qui décrit l'exploitation des travailleurs au Taïwan donc mais c'est évident ça doit exister en langue anglaise et donc s'il y a des camarades dans la salle qui ont des moyens de s'informer sur la littérature du langue anglaise analyse marxiste de Taïwan dès qu'on peut le trouver on peut publier des extraits dans le journal ou dans la revue marxiste mais je pense que l'idée est excellente oui il reste 10 minutes donc si vous avez des questions brûlantes à poser c'est le moment oui 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 je dis il nous reste 10 minutes ça veut dire que si vous avez des questions brûlantes à poser c'est le moment alors tu veux poser une question non 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 je vous remercie d'être venu ce soir je vous rappelle que vous pouvez acheter l'étude marxiste que notre librairie est ouverte toute la semaine en journée donc vous pouvez toujours venir rendre visite à la librairie et vous trouverez peut-être des choses qui vous intéresseront je veux signaler encore avant de terminer que pour ceux qui le désirent donc vous pouvez visionner une vidéo en anglais sur les événements et tout le mouvement étudiant en Chine je voudrais également signaler que ceux qui veulent mettre l'affiche à leur fenêtre elles sont là il y en a et je veux conclure pour dire à ceux qui ne savent pas la différence entre la Chine et la Corée qu'il y a des camarades qui sont venus de la Corée qui ont une exposition avec des oeuvres d'art excellent et à un prix extrêmement modeste ils le vendent à 25% du prix normal donc vous pouvez toujours vous imaginer que c'est chinois personne ne vous contredira donc vous pouvez visiter et vous pouvez faire vos achats ça se passe bien ça se passe bien Merci.